Hey yo les gens c'est drag sur vie aujourd'hui on se retrouve pour skyrim aujourd'hui on se retrouve pour cinq créatures où je vous avais dit que on allait les chercher donc le lapin le rat la chèvre le renard et l'araignée bleue pour ceux qui savent ce que c'est l'araignée bleue dans skyrim ce sont les araignées qui empoisonnent donc ce sont cinq animaux animaux familier qui peut vous aider donc on va aller chercher ça alors bien sûr je suis toujours avec ces ranas donc il faut qu'on aller chercher la liste des la liste lisez les avis de la jument poivre voisée donc on va aller directement donc il n'y aura pas d'ellipse tout compte fait parce que vu que j'ai découvert pas mal de zones sur skyrim et je pense que sur toutes les zones on va avoir la plupart je pense au même on va savoir où ils sont donc clairement je vais aller directement foncé en en passant par les par les téléportations et ça sera beaucoup plus rapide parce que sinon si je commence à faire des ellipses ou quoi que ce soit donc voilà donc alors bon effet nuit sur skyrim toc 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 allez grouille toi marcel et jument pavoisé alors je connais certains endroits parce que j'ai vu mon frère parce que c'est mon frère qui m'a donné l'idée de de la chose mais ok donc faut lire donc voilà chèvres montagne apavoisée capable de porter une charge considérable jusqu'à la gorge de montagne une revenu de donner de lait s'intéresse s'y intéresser parler à arvar à roriquebourg mâche à balion ok donc on part à roriquebourg pas possible il alors là il va y avoir beaucoup de téléportation je suis désolé il va y avoir beaucoup de chargement ou quoi que ce soit par contre je ne comprends pas ah peut-être qu'il faut déjà débloquer la chèvre ok ok faut déjà débloquer la chèvre pourquoi pas pourquoi pas peut-être qu'après il débloque les autres parce que je sais que la chèvre il me l'a pas montré je sais que j'ai vu le lapin j'ai vu le rat le rat qui est vraiment c'est pas une un des animaux que je kiffe le plus mais bon pour skyrim on va dire que ça fait un petit côté un petit côté sympathique le gars il dort hop on bat déjà on a la chèvre et tu veux venir avec moi téléporter le famille alors des gens voilà téléporter à douze brise manoir manoir du lac voilà donc bon déjà trouver alors d'accord ok en fait c'est grâce à agvar qu'on peut trouver donc l'araignée le renard et le lapin qui est normalement je dis bien normalement marqué sur ma carte donc le lapin il est là l'araignée est là le rabat il est normalement dans la cruche pavoisée donc c'est 1 2 3 et 4 donc là trouver le renard apprivoisé bon on va aller chercher le lapin c'est plus sympathique on va aller chercher le lapin donc clairement c'est une vidéo qui va être clairement rapide à part si bon peut-être pour l'araignée peut-être qu'il y aura d'autres araignées à combattre je sais pas trop je sais que le lapin c'est facile il faut lui donner une carotte le rat je sais plus et pour le renard normalement il faut lui donner un morceau de viande je crois un truc comme ça il faut leur donner quelque chose donc le lapin il est là on prend une carotte voilà le petit lapin dis moi tu as faim oui donnez lui une carotte trouver une douceur bah ta gueule ah d'accord ok il faut obligatoirement lire ce qu'il aime ok bon donner une carotte ok ça on le savait ok d'accord bon bah j'ai une carotte dans la main hop hop chardon il s'appelle tu veux une friandise voilà la petite friandise pour chardon chardon le lapin on va t'envoyer à je sais pas où j'ai envoyé miroir miroir ah oui c'est la maison le manoir sévérin oh bah on va t'envoyer à la tour allez vas-y va à la tour va à la tour mon petit lapin il va donc ici là où où je suis parti ici à ma watch j'aurais pu envoyer la chèvre aussi parce que clairement sinon on aurait ouh j'ai l'impression que la chèvre ouh le renard se déplace en fait ouh la 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 ça va être compliqué ça va être compliqué de le choper lui donc on va y aller en dernier je pense que je les enverrai tous au même endroit là je sais où il est le renard il est enfermé il faut juste prendre une clé d'une personne qui est morte normalement hop on fonce donc ça fait c'est bien au moins ça vous fait des familiers parce que je sais que moi dans la maison j'ai bah pour le jeu j'ai le fils qu'un renard aussi non pas un renard un rat un petit rat donc bon ça fait un petit truc ça vous fait des petits familiers des trucs comme ça et je sais pas si ça vous fait pas je sais pas il faut que je regarde attendez parce que je sais que pour le crabe pour le crabe que je vous avais montré en vidéo il y a un livre en fait qui fait qu'on puisse qu'on peut le téléporter livre noir non j'ai pas l'impression enfin non donc faut aller en bas il y a des lagouilles ces gosses de merde alors 300 fois suivre plus suivre le chemin alors normalement voilà lui il est mort donc là il y a la paix là voilà et normalement il est juste ici en bas des escaliers voilà c'est assez facile bon voilà ça m'a fait euh ah d'accord les on va t'envoyer à 12 brise ouais à 12 brise 12 brise normalement c'est à blanche rive 12 brise c'est blanche rive donc bon c'est pas trop trop grave on sort maintenant c'est le truc c'est de sortir maintenant c'est le plus long d'aller chercher un truc qui est dans les cavernes ou des trucs comme ça mais je crois que le renard est vraiment très long parce que s'il se s'il se fait la malle on va avoir du mal à se à le à choper à part s'il reste au même endroit puis j'ai pas j'ai pas bien vu mais je crois bien qu'il a bougé entre temps alors c'est dommage qu'on puisse pas les téléporter mais bon au moins ça vous fait des familiers plutôt sympathiques bon c'est vrai qu'une araignée c'est pas très en familier c'est pas très voilà après un renard un renard par exemple le lapin le crabe encore je dois pas dire mais une araignée ou même un robe donc on va aller chercher l'araignée vu que c'est toujours au même endroit c'est à peu près c'est à peu près au même endroit par contre une araignée c'est par contre c'est intéressant de se dire tiens un familier une araignée une araignée c'est pas commun c'est pas souvent je suis toujours suivi par mon renne comme vous le voyez c'est une guide que j'ai déjà accompli tout donc normalement on devrait pas avoir trop de soucis normalement j'ai bien dit normalement ce truc c'est que on peut se repérer dans les lignes alors attendez là on va avoir un soucis d'environnement là on va avoir alors là par contre il y a vraiment un soucis c'est que le truc c'est que en temps normal je les avais déjà battus d'accord alors le bouton n'y était pas avant le bouton n'y était pas d'accord mais qu'est-ce que vous faites avec une araignée les gars d'accord alors j'imagine que ça doit rajouter un calme ou un pyro ça nous fait un peu de puno what je la voyais pas en plus bon bah écoutez ça nous fait un peu de ça nous fait de la récup en même temps ça nous fait lire des livres alors je comprends pas normalement je les avais trouver trouver ok mais ils ont cru que c'était ouais je pense que ça devait rajouter je pense que ça a rajouté ça a dû rajouter un petit côté par contre elle est stylée elle est vraiment très belle comme araignée je trouve par contre ça fait un peu bizarre d'avoir une araignée par contre c'est très sympa de voir que le fluide du venin coule sur ses dents sur ses canines c'est vraiment ouais tiens haute flèche donc il reste le renard donc là je vais peut-être faire une ellipse et on se retrouve heureux les gens bon dis donc mon petit reine qu'est-ce que tu fous devant moi donc je me suis téléporté au plus près du renard donc près de la Syrie qui est juste ici de la mine lune donc je vous remontrerai vite fait après les emplacements je vais le faire tout de suite donc la mine lune vous avez donc après vous avez ici donc à Fayez donc dans la cruche percée qui se trouve le renard là vous avez l'araignée à la grotte la grotte de Kravang pour ceux que ça intéresse ou je ne sais plus ou le sanctuaire de Primarbor non c'est bien la grotte de machin et pour le lapin donc la cabane de l'archimiste donc qui est juste là donc il faut donner une carotte là vous le libérez avec une clé là aussi pour l'araignée et là on va voir ce que ça donne pour le renard donc au plus près de la Syrie mine lune et la tour de guet des pervines donc voilà donc c'est parti donc en plus il y a encore des zones que je n'ai pas encore découvert c'était étonnant et j'ai l'impression qu'il est dans une zone que je n'ai pas découvert en fait si il est là ah si mais je l'avais vu c'est mon frère qui me l'a montré alors c'est un voleur en plus le petit pain machin un petit pain à part un petit pain ok je crois même qu'il faut lui donner quelque chose ah oui et petit pain tu veux te friander il est vraiment mignon quand même il est vraiment très mignon trouver un renard à appruvoiser clairement il est vraiment très stylé comme renard très stylé donc là on va l'envoyer ah bon bah tiens on va l'envoyer ici voilà donc tout facile tout bénéf c'est quoi ça d'acier en plus ça vous fait de la peau de loup si vous cherchez des peaux de loup en plus de ça donc clairement voilà c'est tout bénéf avec un voleur alors clairement le voleur qui qui s'était fait qui avait appris poison à renard et le renard a clairement kiffé d'avoir une petite un voleur qui se le voleur qui apprivoise un renard clairement c'est plutôt stylé je kiffe ça clairement Skyrim autre façon il y a des tournures autre façon on s'y attend même pas on s'y attend même pas donc clairement c'est ouais c'est plutôt c'est plutôt sympa c'est plutôt sympa attendez par contre c'est quoi ça oh un troll un troll un troll un troll un troll qu'est-ce que tu fous là toi t'es hors zone là t'es pas dans ta zone là mon pépère qu'est-ce que tu fous là plus exact ok d'accord est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ça non j'ai pas l'impression alors attendez on va aller déjà au pilier oh d'accord le pilier qui se bombe beaucoup plus tard j'ai l'impression non je vais pas tout débloquer et en plus de ça il y a un truc de alors bon bah les amis c'est sur ceci qu'on va se laisser n'hésitez pas à vous abonner à partager à mettre la cloche dites moi en commentaire comment vous avez trouvé ça si vous voulez plus de choses ou que je fasse des donjons des trucs comme ça avec vous des vidéos courtes sur le sujet moi ça m'acquille j'ai plutôt j'ai plutôt bien aimé le système du jeu qui fait qu'on puisse récupérer des animaux c'est vrai qu'on on en a pas tant on en a pas en fait à part avoir des compagnes et des amis tout ça c'est vrai que c'est voilà et puis de rejoindre des guildes et puis tout ça c'est vrai qu'on a pas de familier si on peut avoir un chien mais il faut le payer tout le temps donc c'est chiant alors pour savoir pour ceux qui sont intéressés pour avoir un chien le chien se trouve à Marcard il est devant l'écurie en fait il faut parler au gars qui fait les écuries et en fait il vous vend un chien et le truc c'est que si vous le renvoyez le chien il doit y avoir un bug quand même un petit coup parce que je pense que le chien je pense qu'il devrait nous suivre tout le temps ou il devrait rentrer à la maison chez nous parce que clairement je crois bien que c'est 500 pièces pour avoir le chien donc clairement là c'est tout bénef vous payez juste 200 pour la chèvre pareil pour le renne je crois bien que c'est 200 pièces pour la liste et puis lui parler alors pour le renne il faut bien acheter la liste parler au renne pour lui dire voilà t'as un mois et à partir de là le renne vous suivra tout le temps donc bon à part quand vous ne vous téléportez pas mais voilà donc à la prochaine les gens